... Ses pieds dominaient fièrement le haut des marches, elle se pencha sur l'ordonnée, il me dit, vous faites du bon boulot, et si on descendait les escaliers, il n'en avait pas envie, il voulait repartir vers la maison. Alban a 15 ans, il a fait le voyage depuis Bordeaux, le roman de 425 pages, il l'a englouti en 1h40. Là, comme j'ai lu à haute voix, j'ai perdu du temps. Je dois lire 4 fois plus vite, c'est-à-dire que quand je disais ses pieds, mon cerveau voyait déjà dominer fièrement. Dans la salle, les pages sont tournées à toute vitesse, les yeux sautent d'une ligne à l'autre, la moyenne de 250 mots à la minute est vite dépassée. 940 mots à la minute, et je peux lire un livre de 200 pages en moins d'une heure. Mohamed est champion du monde de lecture rapide, ce professeur d'histoire enseigne ses méthodes de mémorisation à ses élèves. Pour se conceptualiser des idées, je leur apprends les cartes mentales. Organiser sa pensée de façon schématique, retenir des mots-clés, se créer des images, une technique qui aide Issa, 12 ans, à surmonter ses difficultés. Je me suis fait virer de mes deux collèges, du coup je me suis dit que peut-être qu'avec ça, je pourrais lire plus vite, prendre mes notes plus vite, avoir des techniques de mémorisation. Franchement j'aime bien. Après deux heures de lecture intense, avant de s'attaquer au questionnaire sur le roman, Issa prend une petite pause. Je suis sortie parce que j'avais mal à la tête. Comme si tu avais fait un saut en parachute et que ça t'ait mal passé. Mais pas question de renoncer, le plus jeune participant de la compétition se verrait bien un jour, champion du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada